Ça se passe dans une ferme isolée en France, en pleine campagne, il y a une jeune femme qui va accoucher, puis là, ils appellent la sage-femme, elle débarque avec sa vieille deux chevaux, et puis elle va vers la femme, puis elle lui dit, écoutez, il n'y a pas de soucis, je vais m'occuper de ça, ne vous inquiétez pas, écoutez, apportez-moi des bassines d'eau, des serviettes, et surtout des bougies, parce que comme il n'y a pas d'électricité ici, on n'y voit rien, alors il me faut des bougies, alors bon, on lui apporte tout le matériel, puis elle commence le travail, et puis tout à coup, bon à un moment, elle dit à la femme, ben voilà, poussez encore un peu, c'est bon, je vois la tête, alors la sage-femme, elle arrive à sortir, un petit garçon, qu'elle brandit fièrement au-dessus d'elle, puis elle dit, voilà, super, c'est un petit garçon, vous êtes libérée, madame, puis t'as la femme qui dit, ah écoutez, je me sens quand même encore un peu, un peu grosse, quoi, ah bon, apportez-moi des bougies, vite, il faut que je voie ce qui se passe, il y en a peut-être un deuxième, alors bon, on lui apporte des bougies, puis elle obsculte, et puis effectivement, ben, il y a un deuxième enfant qui se présente, alors bon, elle arrive à la coucher, et c'est une fille, alors elle est toute contente, oh madame, c'est magnifique, vous avez eu des jumeaux, un garçon, une fille, félicitations, là, vous êtes complètement libérée, puis la femme dit, ben, non, pas vraiment, je me sens encore un peu ballonnée, quoi, apportez-moi des bougies, vide, j'y vois plus rien, vide, des bougies, alors on lui apporte des bougies, elle commence à regarder par le trou, et puis là, à ce moment-là, t'as le paysan qui se ramène avec une pelle, il commence à écraser toutes les bougies qu'il y a autour de la femme, puis il y a la sage-femme qui lui dit, mais, mais vous êtes complètement fou, mais qu'est-ce qui vous prend, puis là, t'as le paysan qui répond, mais Clévin, dit où de bordel, vous voyez pas que c'est la lumière qui les attire ou bien ?